... Bienvenue, je m'appelle Fred. Je travaille sur les routes de Guadeloupe. Je suis très heureux de vous présenter les travaux que nous réalisons ici au repoint de la Jaille pour faciliter la circulation. La région va entreprendre ces prochaines années d'importants travaux sur le réseau routier. Et comme vous le savez, l'agglomération pointoise concentre l'essentiel de l'activité économique de la Guadeloupe. Dans cet agglomération, la zone d'activité de Jari n'arrête pas de se développer. Avec ses commerces, ses services et ses industries, 90% des marchandises qui arrivent en Guadeloupe transitent par le Grand Port Caraïbe. Évidemment, toute cette activité a un fort impact sur notre trafic routier. Près de 100 000 voitures empruntent le pont de la Gabar quotidiennement via la route nationale 1. Chaque jour, 40 à 50 000 automobilistes utilisent les trois voies d'accès à Jari. Houellebourg, Moudong et la Voie Verte. Alors tous ces trafics sont très élevés et ces actes routiers sont de plus en plus fréquentés. Les échangeurs sont souvent saturés, notamment aux heures de pointe. Alors actuellement, on s'attaque aux embouteillages de fin de journée sur le rond-point de la Jaille. Alors des milliers de voitures quittent simultanément Jari par la Voie Verte. Cette sortie est problématique. Elle passe de deux à une voie, des voies supplémentaires s'y insèrent et elles débouchent sur le rond-point de la Jaille. Dans le même temps, de nombreuses voitures convergent vers cet échangeur par plusieurs axes routiers importants. En rose en deux pointes, il se forme un embouteillage qui part de ce rond-point et qui se poursuit sur la route nationale 1, provoquant de gros ralentissements sur ce principal axe routier du pays. Suite aux études, voilà les solutions arrêtées afin de pénaliser le moins possible les usagers pendant les travaux. En construisant une nouvelle bretelle, les voitures venant de Jari pourront aller à basse terre sans passer par le rond-point. Nous allons également aménager un espace pour les bus et leurs passagers afin de mieux assurer leur sécurité. En déplaçant l'arrêt de bus et en créant une voie de sortie pour ces transports collectifs. Ensuite, nous allons rallonger la sortie de la RN1 de 150 mètres pour réduire les blocages sur cet axe. Comme ça, on va améliorer la fluidité de la RN1. Des travaux sur le boulevard des armées permettront notamment de réduire les inondations et d'améliorer la qualité de la chaussée et des croisements. Enfin, une nouvelle voie permettra aux voitures venant du boulevard des armées et de la RN1 d'aller en direction du rond-point de Fonsaraï sans passer par l'anneau du giratoire. Voilà, c'était important pour nous de vous expliquer ce que nous réalisons ici. Et bientôt, notre travaux vont venir encore améliorer la circulation sur le rond-point. Il faut qu'il retourne. On les bagarre, on les deux seuls. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada